Bonjour, donc bienvenue pour cette interview. On est très heureux d'accueillir Sophie, Cindy et Maïté, des anciennes salariées de People and Baby, la crèche privée qui a licencié ces travailleuses il y a plusieurs années. Donc elles vont nous raconter leur bataille, leur lutte. Donc on va démarrer tout de suite avec Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Tu peux nous dire qui tu es déjà ? Moi je suis Cindy, je travaille dans la petite enfance, avec mon ex-collègue Sophie. Et on s'est réunis aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de la discrimination syndicale. Parce que du coup on a été licencié après avoir fait une grève à la société People and Baby. On nous a mis à pied et puis on nous a licencié. Et depuis plusieurs années, ça fait pratiquement 11 ans qu'on lutte. Et au départ on avait gagné au Prud'homme. Il y a 7 ans de ça, à peu près. Et maintenant, cette année, on a été convoqués au palais de justice. Voilà. Parce que l'ancien employeur, il avait fait appel à la décision. Et la décision est tombée. Comme quoi on a perdu du coup, en face d'une seule juriste. Parce que du coup, vu le protocole, elle était la seule. Donc c'était qu'après la décision, on s'est rencontrés. Ça n'a même pas duré longtemps. Ça a duré quoi ? Trois quarts d'heure à peu près. Et on a eu une médiatrice, mais on n'a pas voulu en rentrer. Parce que nous, ça ne servait à rien. Et franchement, on pensait vraiment, on était partis positivement. En se disant, bon, on a gagné. Pour nous, c'était juste histoire ou une convocation. Une formalité. Une formalité judiciaire. Et au final, on a perdu. Et là, on est condamnés du coup à rendre cette indemnisation chacune. Et on trouve ça pas juste. Parce qu'on a lutté depuis plusieurs années. Et on n'a rien fait de mal. On était tous travailleuses de la petite enfance. En plus, dans une hâte de garderie qui se trouvait dans le 13e arrondissement. On faisait bien notre travail. On n'a pas été convoqués. On n'avait pas de rapport. On n'avait rien. Et on est en face d'un patron qui a beaucoup de pouvoir. Et je pense que nous, on a, avec notre lutte, je pense que ça a un petit peu dérangé. Donc, il voulait casser notre section syndicale. Parce qu'on s'était syndiqués en plus. Donc, il a fait en sorte de nous casser. De vouloir nous diviser. Donc, il nous a licenciés. Il nous a mis des mises à pied. Il voulait aussi nous donner, en fait, travailler chez lui. Mais dans d'autres endroits. Enfin, nous dispatcher. Et on n'a pas voulu. Donc, on s'est soudés. On s'est syndiqués. On est entrés sur HTNT. Et du coup, on a été très bien accueillis. On a été très soutenus. Et on a fait des manifestations. On a occupé des locaux. On a fait des collages. On a fait des collages. On a fait des tracts devant des crèches aussi. Et on commençait. De cinq, on est passés. On était presque une vingtaine. Tu avais des nouvelles collègues de People and Baby qui avaient adhéré à la CNT. Enfin, il y avait tout un noyau de femmes syndiquées qui commençaient à avoir un petit poids dans cette entreprise. Et c'était les tout débuts de l'entreprise en 2006. Et arrêtez. Juste, du coup, merci pour cette présentation synthétique du coup, Cindy. Alors, du coup, on va y revenir à ce que vous dites. Du coup, Sophie, est-ce que tu peux raconter un peu comment l'audience s'est passée au moment de la décision, de l'appel qui a cassé la décision ? Alors, comme l'a rappelé Cindy, on a gagné en 2017 au Prud'homme. Et donc, le patron a fait appel. Et lors de cette audience, comme l'a rappelé Cindy, sous protocole sanitaire Covid, au lieu d'avoir trois juges, une seule juge était présente, elle a balayé complètement nos arguments. On est quasiment sûr qu'elle n'a pas pris le temps de lire les dossiers, en tout cas, qu'avait constitué notre avocate Rachel Speer. Voilà, donc ces dossiers, ça reprenait tout le travail de l'inspection du travail qui montrait les mails, notamment internes, de la ville de Paris et de People and Baby. Car ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la base, on était dans une crèche associative, dans des locaux appartenant à la ville de Paris et que c'est la ville de Paris qui, en 2006, avec l'ouverture du marché européen, a décidé de confier cette gestion à une entreprise privée. Donc, voilà, il y avait tout un dossier qui a été constitué par l'inspection du travail qui montre bien la discrimination syndicale. C'est à partir du moment où Cindy, Asia, Marion, Virginie et moi-même, Sophie, on est syndiqués, on commence à recevoir des pressions, comme l'a rappelé Cindy, directe de la part des directrices. Au-dessus des directrices, on a des convocations dans le bureau, au siège, des propositions de rupture conventionnelle de contrat, des propositions pour nous arranger, nous rapprocher de chez nous. Enfin bon, il y a tout un système d'acharnement, ce qui deviendra l'acharnement patronal, qui se met en place contre nous. L'inspection du travail trouve des mails où explicitement la ville de Paris, qui ne veut pas faire de vagues à l'époque parce que ça fait mauvais genre, dit qu'il faut se débarrasser d'elle. Et c'est un groupe grâce à ça que vous aviez gagné. Enfin, grâce à ces… en ayant prouvé qu'il y avait une discrimination et qu'ils cherchaient à vous éclater, quoi. Tout à fait. Et pour revenir, ils nous ont… on a été mis à pied pour non-respect des normes d'hygiène et de sécurité. Ils ont même été dire qu'on avait été mettre de la mort en la mort dans les caisses de jouets des enfants. Ils ont été très très loin dans le cynisme patronal. C'est-à-dire qu'on est vraiment… on a quand même une affaire syndicale, certes. C'est-à-dire que nous, on est là. On est repris par une entreprise privée. On veut défendre nos conditions de travail en tant que telle, en tant que femme travailleuse de la petite enfance. Et là, on a affaire à la fois à un patron qui ne veut rien entendre. C'est-à-dire que nous, on passait… on avait huit semaines de congés payés. On passe à une entreprise qui n'a que… qui ne nous propose que cinq semaines de congés payés dans les contrats. Enfin, on a des choses concrètement dans les conditions de travail. et accompagnés de ça par une ville de Paris qui commence à sous-traiter la petite enfance comme ça se fait un peu partout ailleurs. Donc, il y a un aspect politique, c'est-à-dire quels moyens d'accueil on veut… pour lesquels on veut se battre de la petite enfance. Donc, on a dénoncé ça dès le début. Et notamment avec les parents et notamment avec le quartier. Dans le 13e arrondissement, on a eu beaucoup de soutien. On a été soutenus par les parents. Même quand on a fait notre journée de grève, ils sont venus au fait dans les locaux. Ils ont occupé avec nous les parents. Ils sont occupés avec nous. Ils étaient au courant de ce qui se passait. Par rapport à la discrimination syndicale ou par rapport à la dégradation ? Par rapport à l'occupation, la journée de grève au fait. La journée de grève alors ? Ils étaient là au fait. Ils étaient là ? Ils n'ont pas confié leurs enfants, mais ils étaient là devant nous, devant le local avec nous. Ils nous soutenaient au fait parce qu'on les avait expliqué un petit peu la situation. Oui, la pression qui s'exerçait sur nous. Voilà, ils avaient accepté. Et le lendemain de la grève, du coup, ils avaient tout préparé au fait. Ils ont ouvert la halte garderie et ils ont mis une équipe en place au fait. Donc, nous, on est venus travailler une à une. Et une équipe, pas anodine, c'était tous les responsables de l'avenue Roche, donc les locaux bourgeois de People & Baby, qui ont accueilli les enfants et les parents et qui ont mis à pied mes collègues ce jour-là. Voilà, ce jour-là, on venait à notre heure définie et on était, du coup, convoqués directement dans le bureau et on nous proposait ou de contrat ou mutation ou mise à pied. Ou mise à pied aussi, c'était mise à pied directe. Voilà, donc on avait la pression toute la journée. Alors que dans les locaux, il y avait des professionnels adaptifs en France qui accueillaient des enfants qui ne nous avaient jamais vus, qui ne connaissaient pas les parents. Donc, ils ont fait tout organiser. Et nous, on était soit dans les toilettes ou dans les... Parce que moi, j'appelais aussi pour savoir comment... J'avais un contact extérieur avec mon téléphone et j'appelais le syndicat. J'appelais Sophie aussi pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire parce que j'avais la pression et on m'attendait au bureau. Et au final, j'ai fait toute ma journée complète. Et après, on m'a dit... Comme j'ai refusé puisque j'étais convoquée, du coup, dans la salle de pause et on m'avait mis devant une feuille en me disant, il faut signer mutation ou tour de contrat, tout ce que vous voulez. Et j'ai dit non. Donc, on m'a laissé finir ma journée. Et après ça, on m'a dit de prendre mes affaires, de vider le vestiaire et de partir. Voilà. C'était une violence. Voilà. C'était très violent. Mais c'était dur. Mentalement, c'était dur parce qu'on savait que les enfants étaient là. On ne pouvait pas les accueillir. Donc, on pleurait en larmes dans les vestiaires. On se soutenait parce qu'on ne savait pas quoi faire. Donc, du coup, on s'attendait une à une. Et du coup, c'est imaginable de vivre ça, en fait. On ne peut pas croire qu'en France, ça se passe comme ça. Ce n'est juste pas possible. On n'a rien fait de mal. On a juste fait une journée de grève comme aujourd'hui. Et le lendemain, on se fait complètement mise à pied. Moi, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? Juste, du coup, pour revenir un peu sur l'histoire du jugement. Donc, la juge, là... Désolée, on ne fait qu'à laisser un adresse à la patate. Oui, parce qu'on l'a vécu. C'est normal, il n'y a pas de problème. On va y revenir aussi. Mais du coup, la juge, elle a balayé d'un revers de la main tout ça. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Et ce que vous avez expliqué après, même la responsable des avocats dans l'article de Cécile Hautefeuille de Mediapart, c'est qu'effectivement, il y a un vrai problème, notamment suite au Covid, l'engorgement des tribunaux. Donc, on pallie à la fois d'un acharnement patronal qui est vraiment contre nous depuis 11 ans, mais à la fois d'une justice, bon, on dirait une justice de classe, une justice bourgeoise, mais qui se dit, voilà, on est cinq tics nanas, mais rien à faire. Mais on a vraiment un ressenti du mépris pour nous. La juge, dans sa façon de s'adresser à nous, nous proposait une médiation payante. Déjà, on est en France. Oui, payante, c'est vrai. La médiation était payante. On l'a regardé, ça fait 11 ans qu'on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on va aller négocier avec ce patron-là qui nous a foutu d'or ? Non, c'était net. Et du coup, on est intimement persuadé, c'est pas possible avec tout ce qu'il y a comme dossier qui est gros comme ça, de discrimination syndicale, de machin, de preuves à l'appui, de mails, d'échanges, on peut pas, mais c'est un mépris de classe, c'est du mépris de classe. Et du coup, on a relevé la tête, ça a été dur la décision. Franchement, cet été, on s'est tout appelé. Le syndicat Maïté, qui est présent aussi pour le syndicat, la CNT, voilà, on a repris des forces, mais c'est une humiliation totale. C'est ça, c'est qu'entre le moment de la décision et maintenant, le fait que vous ressortez vers l'extérieur, il y a eu le temps d'absorber la décision et de relever la tête. Oui, mais c'était dur. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Moi, je dis franchement, je n'y attendais pas du tout. Quand l'avocat nous a dit que oui, on a perdu, j'ai halluciné. Je me dis que ce n'est pas possible. Et du coup, Maïté, tu peux nous présenter et nous dire comment s'est passée la mobilisation justement dans la première phase, on va dire. Oui, alors, je suis syndiquée à Santé sociale, donc c'est vrai que les camarades ont adhéré à la CNT, Santé sociale et la mobilisation, elle n'a pas cessé depuis 11 ans, en fait. Effectivement, on a essayé de lutter sur un peu tous les fronts, autant dans l'action directe, comme le disait Sylvie. Les actions, les occupations, etc. Et puis aussi au niveau juridique, Sophie, tu pourrais sûrement mieux même en parler avec moi, parce que moi, j'étais encore toute jeune arrivée à la CNT, mais on a utilisé tous les moyens possibles qui étaient en notre possession pour défendre la lutte de People and Baby, qui est en fait une lutte qui nous concerne toutes et tous, en fait, vraiment sur la précarisation de nos conditions de travail et sur la libéralisation du social, fin de la petite enfance. Et donc, voilà, on a... Et aujourd'hui, effectivement, face à cette injustice, on va continuer à lutter. Donc là, on va se... Vous allez vous pourvoir en cassation. Oui, oui. Voilà, pour essayer d'annuler, en fait, de faire annuler cet appel. Voilà, c'est ça. Et voilà. Comment ça se passe, ça, le pourvoir en cassation ? Sophie, tu veux en parler ? Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est juridique. Je sais juste que, bah, du coup, on apprend aussi. C'est ça aussi qui est intéressant à la CNT, c'est que, voilà, c'est que, c'est que, voilà, c'est un syndicat autogestionnaire et on le fait tout nous-mêmes. Donc, il y a des copains qui sont plus ou moins, et des copines plus ou moins à l'aise avec l'aspect juridique, avec faire des tracts, etc. Donc, on apprend là au fur et à mesure. Donc, la cassation, je crois que c'est le dernier, après le tribunal international, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, la cassation, en fait, ça serait pour casser, donc, j'espère utiliser les bons mots, casser ce jugement en appel. Et du coup, on reviendrait. Au point de départ. Voilà. Et c'est long, parce que là, on en est à 11 ans. Alors, en rigolant, quand on a commencé la lutte, c'est-à-dire qu'on va finir, on sera à la retraite, mais je pense qu'on croit qu'ils sont en train de casser la retraite, donc, ça se fond, on ne sera pas à la retraite. Non, mais en plus, il y avait le truc que vous expliquez, que vous ne les avez pas dit, c'est sur l'histoire du fric, c'est-à-dire que l'indemnité que vous avez touchée, on vous demande de la rembourser. C'est chaud, c'est chaud patate. C'est un argent qui vous a servi à vivre, en fait, pendant la période où vous n'aviez pas de salaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au prud'homme, on a gagné chacune des indemnités, bon, sur notre ancienneté, notre poste, notre salaire, etc., les calculs des prud'hommes, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je ne les connais pas. Et du coup, là, on doit rembourser ce qu'on avait gagné. Donc, sachant que quand on a perdu notre travail, pour la plupart d'entre nous, soit on s'est retrouvé en arrêt maladie, soit on s'est retrouvé sans boulot, vraiment dans la précarité. C'est-à-dire, pour résumer, on a un employeur privé, on s'indique, on défend nos droits, on nous fout dehors. C'est ça le privé aussi, c'est tout ça aussi qu'on se bat pour le public. C'est que, voilà, la différence entre le privé et le public, quand on est syndicaliste, on la ressent. C'est-à-dire, il nous fout dehors, il n'y a rien à foutre. Et du coup, pendant des années, on vit de manière précaire. On a retrouvé du travail pour la plupart d'entre nous, mais ça a mis du temps. Donc, on avait des loyers à payer, on avait des familles à charge. Et du coup, l'indemnité des prud'hommes, moi, personnellement, j'ai dû rembourser aussi des copains, des camarades qui m'avaient aidé pendant toute cette période. Je rappelle aussi que le syndicat, la CNT, la Confédération, nous a aussi aidé en nous faisant des compléments de salaire, etc. Mais qu'au bout d'un moment, voilà, ça ture, c'est un truc de malade. Et que du coup, quand on a gagné ses sous, on en a fait chacune ce qu'on avait à faire avec, eh bien, on les a plus. Et que là, on est censé rembourser 145 000 euros, avec le syndicat aussi. Et du coup, cet argent, on ne l'a plus, il est parti. Et du coup, on a décidé, notamment avec les camarades de la CNT, de monter une cagnotte en ligne pour, en tout cas, voilà, qu'il soit... En fait, en gros, l'idée, c'est qu'on va proposer un échelonnement à l'employeur. De toute façon, on n'a pas les moyens. On a reçu les lettres de huissier, là, cet été. Oui, c'est ça. Oui, ça a été très rapide. Voilà. Celle de huissier, par contre, elle peut être très rapide comptée. Oui, voilà, c'est ça. Ça, on voit bien. Donc, on a proposé un échelonnement. Donc, par exemple, moi, c'est 180 euros pendant 20 ans. Siné, je ne sais pas ce que tu as proposé. Enfin, bon, bref. Et du coup, l'idée, en fait, ça serait de pouvoir ramasser une petite somme, en fait, pour les calmer un petit peu, qu'ils acceptent l'échelonnement. Et si jamais on gagne en cassation et puis on gagne en appel, en fait, cette somme qu'on récolterait serait versée aux différentes caisses de graisse de la CNT. C'est-à-dire qu'on rendrait, voilà, l'argent serait reversé à des caisses de soutien, à des camarades d'autres organisations au niveau international français. Bon, après, on n'en est pas là pour l'instant. On espère, voilà, on espère sensibiliser les gens déjà à ce que c'est les femmes travailleuses de la petite enfance. Et voilà, si les gens peuvent nous soutenir, on sait que, voilà, on n'est pas les seuls. Oui, du coup, le lien, il doit s'afficher normalement sur l'écran. Et puis, il doit être aussi dans le lien de la vidéo et tout. D'accord. Comme ça, tout le monde pourra aller vous donner de l'argent. C'est vrai, on ne l'a pas tout de suite. On n'a pas fait encore la ligne. D'accord. On sait aussi plus tard, on peut se réclamer. Pour qu'on la mette sur l'affichage, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette bataille-là, on voit qu'il y a une alliance quelque part entre un patron privé classique, on va dire, mais qui est quand même là pour faire vachement de fric, quoi, dans ce genre de petite société. Et puis, la mairie de Paris, donc je ne sais pas si vous pouvez aussi raconter comment ces deux ennemis s'allient, en fait, contre vous depuis des années, quoi. C'est vrai que cette section, elle s'est créée vraiment dans un contexte de libéralisation des marchés publics et des établissements, en fait, plutôt d'accueil du jeune enfant. Et en fait, la mairie de Paris a œuvré à détruire, en fait, la section syndicale aussi, People and Baby. Et ça, c'est dramatique. Et ça a eu des conséquences tout à fait directes sur les salariés. Enfin, voilà, on le voit très clairement. Dans les faits, voilà. Voilà ce que ça donne de libéraliser la petite enfance. Voilà ce que ça donne. Et on voit bien que les conditions de travail sont déplorables et que dans ces crèches, les salariés sont en souffrance, en véritable souffrance, en fait. Et dans mon souvenir, il y avait effectivement un truc direct de la mairie de Paris où ils disaient, il faut casser cette section syndicale. Ah oui, oui, tout à fait. Et ça, on le voit vraiment. Alors, ce qui est improbable, c'est que l'inspection du travail, en tant qu'avec son titre, a pu rentrer dans les bureaux de People and Baby. Et en fait, ces andouilles n'avaient pas effacé les mails, en fait. Donc, il s'est retrouvé, un truc hallucinant, avoir des échanges entre la direction de People and Baby et un des départements de la petite enfance, parce que la ville de Paris, c'est une institution en tant que telle. Et du coup, ou des échanges où on voit, noté noir sur blanc, le patron qui dit, en parlant de moi, je vais l'inviter à me bouffer une salade, en plus c'est qu'un mépris. Et puis, on parlera de comment on va négocier son départ, etc. Il faut se débarrasser des syndicalistes. Et à un moment, il y a un mail, alors c'est la ville de Paris qui dit, il faut bien faire en sorte que le caractère prémédité de nos licenciements n'apparaisse pas. Donc, la ville de Paris est quand même consciente de ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'adresser à une entreprise privée, et c'est dramatique, pour demander à se débarrasser de syndicalistes. On en est là, quoi. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi, je ne sais pas comment, je ne comprends même pas qu'à l'époque, il y a eu un petit peu d'ampleur, il y a les médias qui ont repris, on a eu des articles sympathiques dans le canard enchaîné. C'était à l'époque, en plus, dans un contexte un peu plus général de pas de bébé à la consigne. Nous, on allait dans les âgés, je ne sais pas si tu as un signe, de la bourse de travail avec nos camarades du public, en leur expliquant, voilà, c'est public-privé, solidarité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà ce qui nous arrive à nous. On était dans l'associatif, voilà, avec les dérives aussi un peu, voilà, les problématiques de l'associatif, mais on est préservé, quoi. Voilà la différence de travailler dans le privé. C'est-à-dire, voilà, nos conditions, et c'est pour ça aussi que c'est important, comme l'a dit Cindy au début, qu'on soit en grève aujourd'hui dans le public pour continuer à se battre, parce que c'est ça aussi qui est important aussi dans notre discours, c'est, voilà, nous, on veut un accueil du jeune enfant qui soit de qualité pour les parents, pour les enfants, pour les familles, et ça, on y tient, et c'est aussi ça, notre lutte. Et puis, c'est intéressant de voir que, c'est vrai que nous, souvent abstraitement, on dit, bah, public-privé, les salariés doivent être tous ensemble, mais on ne se rend pas compte que, de l'autre côté, en fait, ils sont tous ensemble, c'est-à-dire que le public organise la privatisation en lien avec les patrons, quoi. Donc, ça, c'est assez dément de le constater aussi. Oui, oui, et c'est partout pareil, la sous-traitance de la SNCF, quoi, les voix, quoi, mais c'est juste dingue, on se rend compte vraiment de ce que c'est que de sous-traiter, de faire appel à du privé, c'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses, directement, vont avoir, vont être confrontés à des façons de travailler, qui seront, à des pertes de salaire, à des conditions de travail qui ne seront plus dans l'intérêt, en plus du service général, c'est-à-dire que nous, on œuvre en tant que travailleuse de la petite enfance pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on accueille les enfants, et c'est dans un esprit, voilà, de, ouais, l'intérêt général, et là, il n'est plus là dans le privé, ce sont les profits, ce sont les profits, et la ville de Paris, voilà. Il se sert en plus du privé pour exercer une pression sur les autres. Et puis surtout, ça a l'air coûte trop cher, on le voit bien à la ville de Paris, c'est-à-dire la petite enfance, c'est un casse-tête, c'est du personnel, c'est énorme, c'est une machine énorme, et que du coup, ils se sont dit, après, ils ont arrêté, il n'y a plus, en tout cas, en ce qui concerne Paris, alors, je ne sais pas si c'est grâce à nous, mais en tout cas, ils ont arrêté de travailler avec People and Baby, donc peut-être, voilà. Ben, ça a quand même été un scandale, quoi, c'est vrai que là, c'était il y a longtemps, donc on se souvient moins, mais ça a été quand même un scandale. Ouais, et, mais par contre, dans d'autres villes, dans d'autres villes, qu'on dit, continue à fleurer, alors, on dit People and Baby, mais ça pourrait être les petits loups, je ne sais pas quoi, tout l'avant la con, là, qui trouvent, ça pourrait, mais voilà, et je me souviens aussi, avec la CMC, qui est aussi un travail au niveau, au niveau international, on avait été reçus par les camarades corse, au congrès du STC, et du coup, on avait rencontré aussi des camarades de la Guadeloupe, des camarades canaques, bretons, et que du coup, on avait eu un échange aussi de solidarité internationale, et je ne sais plus si c'est les Corses ou les Guadeloupéens qui nous avaient dit que jamais ils n'auraient une crèche People and Baby chez eux, c'est un petit tournoi, voilà, et je re-salue les camarades, et qu'à l'époque, on avait sauté. On était bien, bien sauté. Ouais, tant sûr. Du coup, il faudrait qu'on aille vers la fin, si vous pouvez, non, mais il n'y a pas de problème, mais si vous pouvez raconter, ben, maintenant, ce que vous allez faire, quoi, pour, voilà, augmenter le rapport de force. Là, on va faire comme on sait bien faire, c'est-à-dire vraiment militer à la base, donc differ, tracter, coller, vraiment en parler autour de nous, on a vraiment besoin de soutien, et on a besoin de vous, et merci au NPA de nous recevoir, vraiment, et aux médias, quoi. Et donc, on va faire une tribune aussi, une grande tribune assez large, et voilà, pour qu'on puisse parler de cette lutte exemplaire, vraiment de façon très large, et on va utiliser tous les médias, les radios, et puis la presse, et cette cagnotte, cette cagnotte qui arrive d'ici vraiment quelques semaines, quelques semaines, j'espère, petite semaine, petite semaine, voilà, une cagnotte pour essayer de, parce qu'on a, voilà, c'est une somme astronomique, et puis, voilà, c'est notre devoir, à un moment donné, de pallier à cette injustice, en fait, et d'aider les camarades à rembourser, en fait, cet argent qu'elles ont gagné, parce qu'elles ont été reconnues victimes par rapport à cette discrimination syndicale. Donc là, aujourd'hui, on leur vole cet argent, on leur reprend cet argent, donc cette cagnotte, elle va servir vraiment à les aider et à les soulager. Et du coup, là, on est mardi 5 au matin, cet après-midi, vous allez à la manif. Oui, bien sûr, on est toutes grévistes, on a un tract, un tract qui va expliquer, qui va rappeler. Qui rappelle, qui rappelle la lutte, et voilà. C'est un peu comme si on prenait, on avait mis, on reprenait tout à zéro, donc on ira voir nos collègues de la ville de Paris, parce que je pense que c'est important, aussi, cette solidarité qu'on évoquait, qu'on avait ressenti à l'époque des assemblées générales à la Bourse du Travail, où les gens nous applaudissaient, nous soutenaient, c'est leur rappeler, voilà, cette solidarité comme elle est importante. Voilà, on va remettre tout ça en place. Voilà, on est fragiles, voilà, parce qu'on n'est pas 400 ouvrières ou ouvriers, mais on a une force derrière nous, on a le syndicat, et puis on compte aussi sur toutes les autres, les collègues en général, de la petite enfance, parce qu'on est des métiers qui sont peu reconnus, qui sont, voilà, on ne parle pas de nous, on ne parle jamais, on ne parle jamais des travailleurs, bon, c'est essentiellement des femmes, il y a quelques hommes, mais on est des travailleuses dont on ne parle jamais. On est, pendant le Covid, les protocoles sanitaires, à aucun moment on n'a parlé des écoles, des facultés, de tous les établissements, mais très peu on a parlé des crèches, quoi, et c'est quand même invraisemblable. On est le nerf de la guerre, c'est-à-dire, d'une part, comment c'est important l'accueil réfléchi du jeune enfant, parce qu'il y a un stade de développement où on doit mettre des moyens, parce que 0,3 ans, c'est là où la plupart des choses se construisent chez l'enfant, et donc, déjà, une reconnaissance de nos métiers, de nos pratiques, et puis déjà, et de nos conditions de travail, quoi. Les protocoles sanitaires à appliquer en tant que Covid, où on doit porter l'enfant psychiquement, mais aussi physiquement, avec un masque et le porter dans les bras, avec aussi, voilà, le risque de s'attraper le Covid, parce que c'est compliqué d'appliquer la distance professionnelle, à qu'un tout petit, on ne peut pas. Donc, voilà, mais ça, personne, quoi, je trouve ça invraisemblable. Ces femmes-là, n'existent pas sur l'échiquier de la réflexion qu'on peut avoir du monde du travail, et il n'y a pas plus de femmes que à la petite enfance, avant, il y a les grosses usines, etc., machin. Mais maintenant, je pense qu'on est un des derniers bastions où on est là en tant que femmes, quoi, et qu'on n'en parle pas, je trouve ça invraisemblable. Mais c'est intéressant aussi de voir que, ces dernières semaines, vous avez vu, il y a eu la mobilisation, là, des femmes de ménage à Jussieu, il y a, en ce moment, la grève à Transdev, qui a un peu le même système, quoi, de privatisation des services publics. Et nous, on a des camarades. Donc, quelque part, vous êtes un peu des précurseuses de ce type de bâtiment. Des camarades, des hôtels. Tout à fait, des hôtels Ibis. En fait, nous, on a une section, voilà, de la Rose Nettoyage. Qui sont portées à la gueule. Qui, effectivement, sont vraiment... Donc, c'est des luttes de femmes. Et là, il y en a, voilà, c'est de notre devoir de faire parler de ces luttes de femmes et de les soutenir. Ouais. Et c'est clair qu'en temps de crise, voilà, ces luttes de femmes et de précaires et de femmes précaires, on voit l'importance qu'elles peuvent avoir. Sur l'échiquier, c'est... Encore organiser la contre-offensive, on va dire, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Bon, ben, merci beaucoup à vous. A toutes les trois d'être venus. Merci à vous. Vous êtes déplacés et tout. Et puis, ben, évidemment, on espère que vous allez gagner le plus possible et le plus vite possible. Et puis, ben, vous n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit, quoi. Merci, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...